Bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Il n'y a pas de problème. Donc je vous passe la parole directement. Oui, en fait, je m'adresse ce soir à M. Bandaman, Maurice Bandaman. M. l'ambassadeur, je viens par la présence m'indiquer, pardon, m'indigner par ce qu'il m'a été donné de constater quant à certaines pratiques au sein de l'ambassade. De la Côte d'Ivoire en France. Je m'adresse à vous, M. Maurice Bandaman, en votre qualité de premier représentant de son excellence Alassane Draman Ouattara. En tant que tel, nous, Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, avons le droit, un droit des regards sur la qualité du travail qui nous est servi par votre administration et vous le devoir de nous rendre compte. Mon argumentaire s'articulera autour de deux problématiques. La première concerne le cas Eléonore Guamé. Nous voudrions savoir le motif de la réception dans vos locaux de cette dame qui n'a de cesse d'invectiver son excellence Alassane Draman Ouattara et ses collaborateurs. Ne trouvez-vous pas qu'en la recevant, vous vous rendez comptable aussi des insultes qu'elle a proférées contre le président de la République et les membres de son gouvernement ? Il semblerait qu'elle se soit rendue chez vous pour solliciter des aides pour tourner un film. De quel film s'agit-il ? Eléonore Metteur en scène ? Laissez-moi rigoler. La deuxième raison qui justifie la présente adresse à vous concerne la lenteur administrative. Monsieur Pandama Maurice, êtes-vous au fait de ces pratiques ? En effet, pendant cette période estivale, vos concitoyens ivoiriens qui ont depuis un an, voire deux ans, payé les frais pour leur pension, de leur passeport, ont été obligés de déposer la somme de 110 euros. 10 euros payés en ligne et 100 euros payés comptant, sans traçabilité. Pourquoi refuse-t-on le règlement de 100 euros par chèque ou par carte bleue ? Que faites-vous de ces 110 euros imposés aux Ivoiriens qui ne demandent qu'à rendre visite à leurs parents restés au pays ? Il existe des parents qui attendent l'extrait d'acte de naissance de leurs enfants durant six mois, voire deux ans aussi. Ne parlons pas de ceux qui sont privés de leur carte consulaire. Monsieur l'ambassadeur, nous possédons des preuves des cas que nous venons d'évoquer. Nous vous exhortons à un changement dans le traitement des dossiers administratifs. Nous vous exhortons aussi à vous inspirer de notre bien-aimé président, travailleur infatigable. Vous êtes un bras cassé, organisateur d'un système de dessous de table. Nous espérons que vous allez nous donner satisfaction dans le plus près délai. Si vous vous faisiez rappeler aussi en Côte d'Ivoire, nous nous en réjouirons. Car, après ce qu'il m'a été donné de voir et d'entendre, vous n'êtes pas rassembleur. Que je vous le dise. Vous n'avez simplement pas la moindre compétence d'un représentant du président de la République, Monsieur Pandaman. Monsieur Pandaman Maurice, pour avoir fait ce chemin à certains Ivoiriens aujourd'hui, en fermant la porte au nez à d'autres Ivoiriens, vous avez fait la honte du représentant du Père de la Nation. Eule-on-on-quame-e-voud et êtes-vous de la même écoffe. Masiata-plan, citoyenne calme et déterminée. Merci, Monsieur Bakchich. Merci beaucoup, éclaireur. Vraiment, c'est à vous que reviennent les remerciements. Et merci pour cette plume qui est très tranchante, qui a taillé dans le vif. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ce monsieur mérite qu'il soit démis de ses fonctions et rappelé à Bijan. Et nous l'assumons. C'est ce que nous nous attendons. Et qu'il dégage. Et nous souhaiterions, même si les gens nous entendent, trouver des possibilités pour manifester légalement, pour le lui dire de façon qu'il puisse savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas, et dans leur majorité, pas du tout contents de sa gestion qui est une division et qui est très scabreuse, même à la fin. Vraiment, c'est nous qui vous disons merci. Alors, s'il vous plaît, je lance un appel à tous ceux. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour dire, oui, il y a deux ans, j'ai payé ce qu'il faut, mais jusqu'à présent, je ne suis pas entrée en possession des papiers de ma fille. qu'on s'appelle, mettez-vous en rapport avec Yann Koulou, ou avec Mme Blanc, ou avec Mouna Kanté, ou avec simplement Eclaireur, et on va aller pour le voir. Parce que tout ce que j'ai dit là, j'ai les preuves. Les 110 euros, j'ai les preuves. Les papiers qu'on ne donne pas, tant qu'on n'a pas glissé 50 euros dans une enveloppe, on a les preuves. Voilà, M. Maurice Bandama. On s'attendait vraiment à mieux de votre part. C'est une honte. C'est une honte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Blanc. Est-ce qu'on peut avoir M. Blanc en ligne ? Ok, il s'est déjà coupé. Et donc, certainement qu'on va revenir à M. Blanc.